La Thaïlande est très connue pour ses temples dorés, ses plages paradisiaques ou encore ses marchés animés. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la Thaïlande est une dictature militaire sous commandement monarchique. Des dizaines de militants purgent actuellement des peines de prison pour crimes de lèse-majesté ou sédition. En août 2017, cet étudiant a par exemple été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir partagé sur Facebook un article de la BBC à propos du roi de Thaïlande. Pourtant, des élections législatives vont se tenir le 24 mars. Ce sont les premières depuis que la Jeunte a pris le pouvoir en 2014. Alors, comment la Thaïlande est-elle devenue une dictature militaire ? Pour comprendre cette situation, il faut revenir quelques années en arrière. La Thaïlande est devenue une monarchie constitutionnelle en 1932. Cette année-là, une partie de l'armée se rebelle et renverse la monarchie absolue. Le roi est contraint d'accepter la première constitution du pays. Depuis, la Thaïlande a promulgué 18 constitutions et connu plus d'une vingtaine de coups d'État, dont 12 ont réussi. Tant est si bien que cette pratique fait désormais partie de la vie politique et de la stabilité du royaume. Elle a permis aux militaires, tant qu'ils obtenaient l'aval du roi, de diriger le pays jusqu'au début des années 90. Mais trois jours, en mai 1992, vont faire basculer la Thaïlande vers la démocratie. Le 17 mai 1992, des centaines de milliers de personnes réclament dans la rue le départ du premier ministre, le commandant Sushinta Kraprayun. Il tente de réprimer le mouvement. Officiellement, on compte une cinquantaine de morts. C'est alors que le roi intervient, le soir du 20 mai. Il convoque au palais le leader des manifestations et le premier ministre. Devant les caméras de télévision, il leur demande de mettre fin aux violences et de travailler ensemble. C'est un tournant dans la vie politique de la Thaïlande. Les militaires sont contraints d'accepter les réformes constitutionnelles qui réduisent leur pouvoir en faveur du gouvernement civil. Désormais, le premier ministre sera choisi dans les rangs du parti qui remportera les élections législatives. Mais l'ascension d'un homme va venir bouleverser la vie politique du pays. Car en cette même année, en 1997, une crise économique frappe durement l'Asie du Sud-Est. Sur des propositions sociales en faveur des classes défavorisées et des paysans, le libéral Taksin Chinaouat est élu premier ministre en 2001. Très populaire, l'autoritaire homme d'affaires, mania des télécommunications et ancien officier de police, est triomphalement réélu en 2005. Cette popularité fait de l'ombre au roi. D'autant que la lutte contre la pauvreté est l'un des piliers de la légitimité de la monarchie. Le 19 septembre 2006, alors que Taksin se trouve à New York, une faction de l'armée le renverse avec le soutien du roi. La constitution de 1997 est abolie. Les premiers ministres se succèdent alors dans l'instabilité du conflit entre d'une part les chemises rouges pro-Taksin, masse défavorisées du nord et du nord-est du pays, et d'autre part les chemises jaunes, élite traditionnelle de Bangkok, proche du palais royal. Ils voient Taksin comme une menace pour la monarchie. En 2010, l'armée écrase les chemises rouges. Au moins 90 personnes sont tuées. Des élections sont organisées en 2011 et l'armée promet d'en respecter le verdict. Yingluck Shinawat, sœur du premier ministre renversé, est élu. Mais son mandat sera de courte durée. Elle propose en 2013 une loi amnistiant à la fois les responsables de la répression de 2010 et son frère exilé. Cette proposition lui sera fatale. Le 22 mai 2014, l'armée reprend le pouvoir par un nouveau coup d'État. En somme, si la Thaïlande est redevenue une dictature militaire, c'est parce que l'armée et le roi forment un État dans l'État bien décidé à conserver leur pouvoir. Dernier exemple en date, début février 2019, la candidature de la Sœur du Roi en faveur d'un parti pro-Taksin a été écartée par le roi Vajiral Hongkorn. La perspective d'un retour des Shinawats effraie les élites de Bangkok. La Jeunte a ainsi fait passer une constitution en 2016 qui lui assure le contrôle du Sénat. Elle a mis toutes les chances de son côté pour faire réélire l'actuel premier ministre.